Pour définir ce qu'est une peau à tendance atopique, sans rentrer vraiment dans des définitions dermatologiques, dans 100% des cas, la peau est sèche, elle est rouge et ça gratte. Dans de nombreux cas, lorsqu'on diagnostique effectivement ce type de pathologie en dermatologie, il y a un facteur génétique qui est vraiment très important. Souvent, moi ce que j'explique un petit peu, c'est qu'à partir du moment où les deux parents sont atteints de dermatite atopique, il y a beaucoup plus de risques que les enfants, les nourrissons, soient atteints de la même pathologie. Pour traiter la dermatite atopique, bien souvent, il y a plusieurs phases. Il y a ce qu'on appelle les phases de poussée, où le sujet est vraiment en poussée de dermatite atopique. Alors, ce sont des dermatoses qu'on va souvent observer au niveau des plis, les plis du poignet, les plis du coude, le creux poplité, c'est-à-dire derrière le genou, mais également qui peut atteindre certaines parties du visage. Et puis, il y a des phases de rémission, lorsque cette dermatose, entre guillemets, s'assèche. Et c'est là où vont intervenir justement les produits de dermo-cosmétiques. Et il est important, nécessaire d'utiliser le bon produit d'hygiène et puis surtout le bon émolion. L'originalité de la gamme Xeracalm AD, c'est que vous avez une gamme qui est simple, qui est courte et qui est très facile d'utilisation. Vous avez tout d'abord le produit d'hygiène, qu'on va pouvoir utiliser tout le temps de la poussée, puisque ce soin peut s'utiliser aussi pendant les phases de poussée, mais également dans les phases de rémission. C'est un soin qu'on va utiliser soit directement sous la douche, soit dans l'eau du bain, qui va limiter là aussi les effets calcaires de l'eau, qui va permettre déjà de diminuer toutes ces sensations de grattage et de démangeaison. Là, l'originalité de cette gamme Xeracalm AD, c'est que nous avons un minimum d'ingrédients. C'est une formulation qui garantit une parfaite inocuité, sans parfum, et qui respecte totalement l'intégrité cutanée. Dans la formulation de la ligne Xeracalm AD, on va déjà retrouver une très forte concentration d'eau thermale d'avene, avec les propriétés apaisantes. En plus de cette eau thérapeutique, on a un autre actif qui s'appelle Imodulia, qui lui aussi est issu de l'eau thermale d'avene, et qui a l'originalité d'agir rapidement, dès qu'on va utiliser le produit, sur tout ce qui est sensation de démangeaison et de grattage. Pour garantir une parfaite inocuité, dans le développement de la ligne Xeracalm AD, nous proposons deux textures, et ces deux textures bénéficient du savoir-faire de la cosmétique stérile. Dans le cas d'une lésion sointante, dans cette dermatose, il va falloir assécher. Pour assécher, vous avez à votre disposition Cicalfate Lotion, donc je vous invite toujours à bien l'agiter avant de l'utiliser. Vous prenez une petite compresse, vous appliquez Cicalfate Lotion sur cette compresse, et vous déposez délicatement sur la zone sointante. L'originalité, c'est que ça va permettre d'assécher cette lésion, et déjà de favoriser le processus de cicatrisation. En revanche, lorsqu'on est sur des lésions sèches, qu'on observe aussi dans ce type de dermatose, c'est d'utiliser Cicalfate Crème. Et Cicalfate Crème va permettre, là aussi, d'accélérer, d'optimiser le processus de cicatrisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada